L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « La nature de l'homme » deuxième partie. Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ainsi, l'être humain fut coupable d'avoir transgressé l'ordre de Dieu. Dans cette présente portion de cette étude, nous portons nos regards sur les conséquences qui ont résulté du péché d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ayant commis le péché, le vêtement d'éclat de la magnificence dont ils étaient enveloppés, disparut. Le manteau de lumière étant parti, Adam et Ève virent leurs nudités respectives. Dans un sens, ils ont acquis une connaissance de plus, la honte qui vient de la nudité. Cette honte et cette nudité sont le résultat du péché. Regardons la punition infligée par le Seigneur sur la femme et l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, Le mot augmenteré vient de l'hébreu rabat, qui veut dire être grand, être nombreux, devenir grand, devenir nombreux. Ainsi, Dieu dit à Ève qu'elle aurait désormais de grandes souffrances pendant ses grossesses et ses accouchements. Genèse chapitre 3, le verset 16. Il dit à la femme, Le mot dominera vient du terme hébreu machal, qui signifie gouvernera, règnera, aura autorité. Comme haute conséquence de sa transgression, Ève aurait comme châtiment le fait que son mari aurait dorénavant autorité sur elle. Ève devrait maintenant se soumettre aux ordres de son mari si ceux-ci étaient en harmonie avec la volonté divine. Avant le péché, les deux êtres humains devaient conjointement régner sur la planète. Cependant, il n'était pas nécessaire qu'une personne domine sur l'autre, car l'unité entre Adam et Ève était parfaite. Désormais, vu que cette unité était brisée, il était obligatoire qu'un parti se soumette à l'autre. On peut se poser la question suivante. Pourquoi ce fut la femme qui dut se soumettre à l'homme et non l'inverse? En quoi le péché d'Ève est-il lié à cet ordre spécifique des choses? 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 14 Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève en suite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduit, s'est rendue coupable de transgression. Originellement, Ève était incapable de résister à la séduction et à la ruse du serpent quand elle fut tentée. De plus, elle influença son mari à aussi manger le fruit. L'instruction d'Ève était donc un instrument de Satan. Cela indiquait que la femme serait plus vulnérable et vacillante. Elle aurait donc besoin du soutien de son mari pour résister au diable. En contrepartie, l'homme aurait besoin de tenir ferme lorsque son épouse lui ferait des incitations et des suggestions qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Il ne devrait pas imiter Adam en désobéissant à l'ordre de Dieu afin de satisfaire les désirs de son épouse. Pour éviter pareilles situations et maintenir un équilibre dans les foyers après le péché, le Seigneur a accordé à l'homme le statut de chef de sa femme. Genèse chapitre 3, les versets 17 à 19 Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Dans le cas d'Adam, Dieu lui dit que le sol serait maudit. « L'homme devrait travailler dur pour avoir de la nourriture. » Aussi, le Seigneur lui dit qu'Adam n'était que poussière et qu'il retournerait à la poussière. En d'autres termes, le souffle de vie que Dieu lui avait donné le sixième jour serait éventuellement retiré. « Dieu annonçait ainsi à Adam qu'il allait mourir un jour. » Genèse chapitre 3, le verset 23 « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. » « Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, du jardin de plaisir. » « Désormais, les humains devraient cultiver une terre sous la malédiction du péché. » Genèse chapitre 9, le verset 1 et 2 « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. » « Ils sont livrés entre vos mains. » Genèse chapitre 1, le verset 28 « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » « Avant le péché, Dieu avait donné aux humains l'ordre d'assujettir et de dominer les créatures de la terre. L'être humain avait ainsi été couronné comme roi de la terre. » « Après le péché, l'ordre d'assujettir et de dominer les créatures de la terre n'était plus présent. » « Les humains avaient donc perdu le statut de roi de la terre en raison de leur péché. » « Un autre individu avait désormais le poste de souverain terrestre. Cette personne l'avait ravi d'Adam et Ève. » Genèse chapitre 2, verset 16 et 17 « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » « Dieu avait dit à Adam qu'il allait mourir le même jour qu'il mangerait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » « Cependant, la sentence divine portée sur Adam et Ève après leur péché n'était pas une mort subite. » « Comment se fait-il que la race humaine n'a pas été exterminée sur le champ? » Genèse chapitre 3, verset 21 « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Dieu a donné à Adam et Ève un habit de peau. Vu qu'il y avait seulement deux humains qui existaient, cette peau devait provenir d'un animal. Pour obtenir cette peau, Dieu a donc dû mettre à mort un animal. L'animal en question était innocent. Il fut mis à mort en raison du péché des humains. L'animal a ainsi joué un rôle de substitut de l'humanité. Genèse chapitre 3, verset 21 « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Non seulement l'animal était mort afin de préserver la vie d'Adam et d'Ève, mais sa peau leur servirait de couverture. La peau servirait ainsi comme substitut à l'éclat et à la magnificence de la lumière divine qui enveloppait Adam et Ève auparavant. Il y a plusieurs enseignements que Dieu a transmis à l'humanité en agissant de la sorte. Ces enseignements seront abordés dans d'autres études. Genèse chapitre 4, verset 1 Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Adam eut une relation sexuelle avec Ève et eut un enfant. Ce premier enfant fut donc né après le péché. La sentence de mort affectait donc cet enfant, malgré le fait qu'il n'avait commis de son côté aucune faute. Ainsi, la race humaine avait comme héritage une prédisposition à commettre le péché, ainsi que la punition du péché, la mort. Psaume 51, le verset 7 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Romains chapitre 5, le verset 12 et 13 C'est pourquoi « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Romains chapitre 5, le verset 14 « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Encore une fois, le péché d'Adam a emmené la mort à toute la race humaine. « En Adam, toute l'humanité a péché. » La transgression d'Adam est différente de celle de ses enfants, parce qu'ils n'étaient pas nés dans un environnement de péché. Adam n'avait pas d'inclination intrinsèque à désobéir. Ésaïe chapitre 59, les versets 1 et 2 « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Notre nature pécheresse a causé une séparation entre nous et Dieu. Nos péchés empêchent le Seigneur de nous écouter. Dans les prochaines études, nous verrons comment la relation entre Dieu et l'être humain a été rétablie, ainsi que comment l'humanité a repris sa domination perdue. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit l'agneau de Dieu? Est-ce qu'on porte le vêtement conçu par Dieu au prix de l'ultime sacrifice? Ou est-ce qu'on choisit le serpent et on demeure séparé de Dieu parce qu'on rejette l'instruction que Dieu nous a donnée? Que le Seigneur nous fortifie et nous guide par son Esprit Saint, afin que nous choisissions constamment de servir Dieu et qu'ainsi nous soyons prêts à le suivre partout où il va. Que le Seigneur nous garde. Sous-titrage ST' 501